... Alors, bonjour tout le monde. Je vais donner accès aux personnes qui viennent d'entrer. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop souffert de dernière tempête de neige. En tout cas, ici, il y avait une tempête de neige. Donc, je vous propose aujourd'hui, il était question, dans le document collaboratif que je vous ai présenté, de l'organisation de la classe. C'était ce qu'on avait convenu dans l'une des dernières rencontres qu'on avait, en fait, une des premières. Tout d'abord, si c'était possible d'aller écrire votre nom dans le document collaboratif, notre collègue Claudine nous l'a mis dans le haut complètement du document. Donc, juste aller mettre votre nom et votre courriel afin qu'on puisse faire un suivi, là, sur les personnes qui étaient présentes. Je vous propose, dans le fond, une discussion en quatre points. Puis, ce sera à vous de me dire s'il y en a un que vous voulez privilégier plus que l'autre, là. Donc, je vous propose de faire un retour sur la rencontre qu'on a fait à Québec, le retour sur les RSP. Je crois s'il y a des choses, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des suggestions en lien avec ce qui nous a été présenté. Le retour aussi sur l'accompagnement de la DEARC, en fait, l'ancienne DEAC. C'est, encore une fois, c'est Claudine qui propose ça. Je vous avais dit aussi, lors de l'annulation de la dernière rencontre, qu'il serait intéressant de faire un retour sur le document de partage de matériel, parce que le partage de matériel et de voir ce qu'il y en a, était un des éléments qui avaient été discutés. Et donc, un lien, un retour sur les… Comment chaque commission scolaire ou même chaque centre gère la question des examens? Notamment des examens oraux, là, savoir comment votre temps se déroule. Alors, si ça fait votre bonheur, je vous propose de commencer directement. Est-ce que l'ordre du jour vous convient? Puis là, on verra, peut-être qu'on n'aura pas assez de temps pour tout couvrir, mais au moins, on aura couvert une partie. Excellent. Donc, on va commencer tranquillement. Oui, Claudine, je… Donnez-moi des petits instants. Ah oui, soit dit, en passant, aujourd'hui, on teste le nouveau… La nouvelle configuration en lien avec le via, on vous avait dit qu'on était souvent, là, aujourd'hui, c'est une exception, mais qu'on était souvent pris parce qu'on n'avait que 25 sièges. Alors, on ouvre, là, à partir d'aujourd'hui, le nouveau via, l'adresse reste la même, mais on passe de 25 à 75 sièges. Donc, on devrait être correct pour encore pas mal de temps. Je vais vous… Attendez juste deux petites secondes. Ça a changé de… Ou on peut donner accès à d'autres personnes, Claudine? Tu devrais voir sous… À côté de mon nom, une petite flèche à déployer. Puis, je pense que c'est là que tu vas être capable. Oui, bien, c'est ça. Moi, je ne vois pas… Écrire un message, j'inviter à partager son écran, à changer en animateur. Et voilà. Voilà. Merci. Voilà. T'es guidou. OK. Alors, je commencerai par vous lancer une question. Est-ce que vous avez des commentaires, des réflexions ou des éléments de discussion en lien avec ce qui a été dit, là, bien, ça fait déjà un, deux ou trois semaines, à la rencontre des responsables de soutien pédagogique qui a eu lieu à Québec? Je lancerai la discussion là-dessus. Si vous avez des questions, commentaires. Vous pouvez lever la main. Je voulais bientôt d'aller inscrire notre nom. Tu me l'as dit en haut à droite, mais je ne voyais pas vraiment où aller parce que ce que ça dit ici, c'est quitter, options et configurations et enregistrement en cours. Dans le fond, c'est dans le clavardage. OK. Dans le fond, c'est dans le clavardage. En bas complètement, là. Ah, OK. En bas complètement, là. Vous avez la section clavardage, bien, le deuxième message, c'est celui de ma collègue Claudine. Si vous cliquez dessus, ça vous amène directement au document collaboratif. Je n'ai pas de Claudine sur mes messages. J'ai Fran, Brando, Roxane, puis Frédéric Leroux. Montez. Oh, OK. Eh, my God, ce n'est pas drôle, hein? Claudine, d'accord. Donc, avec ça, vous allez avoir accès aux documents collaboratifs. Donc, avec ça, vous allez avoir accès aux documents collaboratifs. D'accord. Ça va. Ça va. Voulez-vous faire un commentaire aussi? Merci. Voulez-vous faire un commentaire? Bien, pas sur les RSP parce que je ne suis pas responsable de soutien pédagogique, donc pas encore. Mais, je vais laisser les responsables parler. Excellent. Excellent. Yep. Oui, moi, j'aimerais d'abord, concernant les rencontres RSP, c'est un compliment que je veux faire pour commencer. Parce que j'ai trouvé les formatrices en anglais, elles sont trois femmes exceptionnelles. Et on sent la pratique derrière ces personnes-là. Alors, ça, je veux le souligner parce que j'ai trouvé la rencontre sur mythe et réalité fort intéressante parce qu'on nous apportait des pistes de mise en place, des évaluations. Il y a du contenu qui est parlant. À la CSDM, on n'a pas commencé à travailler avec l'implantation. Il y en a qui commencent tranquillement à se faire un plan de match pour le secondaire 3 et se poser la question sur les problématiques de l'évaluation en interaction et l'organisation des salles d'examen. Puis, ça nous a comme donné des pistes que je veux partager avec les enseignants. Et, bien, c'est ça. En gros, je trouve que concernant le volet anglais, ça a été très riche et c'est toujours fort pertinent les formations qui sont données. Ça fait que, compliment. Ça, c'est d'abord ça. C'est tout. Excellent. Merci, Liette. Et il y a Mme Dubé aussi qui nous dit, je suis complètement d'accord avec le... J'imagine que c'est avec le point de Liette. Et, juste pour un bien d'accord avec Mme Laforêt, du très beau travail de l'équipe du MEES pour Frédéric. Ce que je vous inviterais à faire pour éviter de surcharger la bande passante, je vous inviterais à ouvrir votre caméra quand vous parlez, si vous avez une caméra bien sûr, et peut-être de la fermer, si vous ne parlez pas. Ça fait que comme ça, ça va être plus facile, là, de... Ça va faciliter la bande passante pour vous et pour le reste aussi. Donc, quelqu'un d'autre, bon, Fran nous dit « Thanks so much ». Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un élément à nous dire en lien avec les RSP ? Claudine. Claudine. J'ai attendu que ma face soit raccord avec mon son. Je voulais remercier tous les gens qui ont déposé des documents sur le site du Carrefour en lien avec les RSP. Malheureusement, nous ici, on n'a pas pu se présenter, mais grâce à la générosité et à l'organisation de ce site de partage-là, on a quand même été capable d'avoir l'information, puis de se sentir accompagné puis appuyé. Là, je sais que Fran écoute et j'ai eu l'occasion de lui dire en personne la semaine passée, mais dans l'accompagnement que les gens du secteur anglais langue seconde ont fait, il y a énormément de soutien. Et moi, j'ai la chance de pouvoir comparer avec d'autres accompagnements dans d'autres disciplines. Puis, je trouve que ce qui est fait en anglais, c'est vraiment généreux, chic et soutenant. Je tiens à le signaler, il y a des documents, il y a du partage, puis même si on n'est malheureusement pas capable de se rendre, on a quand même le soutien des gens. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Claudine. Louise. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à la présentation de Tommy Champagne sur son implantation, son expérience d'implantation à la commission scolaire de l'énergie. Donc, j'ai, parce que moi, ça m'apparaît un petit peu assez complexe, l'organisation des euros. Puis, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y avait un centre quand même de taille moyenne et un petit centre, donc avec un exemple d'organisation. C'est certain que quand on arrive avec une présentation comme ça, on ne peut pas dire que c'est un clé en main pour tout le monde. Mais ça fait un point de départ, ça donne aussi des idées comment on peut organiser dans les centres pour les examens oraux. Parce que je pense que ça va être un problème quand même à beaucoup d'endroits. Un problème où… Un problème qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais il va falloir être créatif, je dirais. Alors, eux, ils l'ont été, ça donne quand même des belles idées. Puis, j'ai aussi assisté à la présentation du site sur le carrefour, l'accompagnement national. Puis, aussi, à l'intérieur de ça, déjà, je suis allée chercher des réponses, il y a des questions qui m'ont été posées. Ça aussi, je trouve que c'est une belle place. Plus on y va, plus on va chercher des questions ou poser des questions aussi. Ça va s'enrichir. Il y a… avec les bénéficiaires aussi. Et pour… juste, Eliette, avant de passer la parole, en ce qui a trait aux examens oraux, j'ai mis ici, mais dans le document aussi, peut-être plus dans le document collaboratif, le lien, comme j'expliquais tantôt, le lien du document où on a téléversé tous les commentaires et les courriels qui ont été émis à ce sujet-là, il y a quelques semaines. Yeah. Oh, j'entends pas ton micro. Faudrait que t'allumes ton micro. Bisse. Ouais. Voilà. J'avais pas mis mon micro. OK. Alors, moi aussi, j'ai assisté à la rencontre avec Tommy concernant son organisation. Et ce que je retiens de sa présentation, c'est une piste par rapport à l'organisation des groupes. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il nous a présenté la possibilité d'organiser les groupes selon les compétences, afin de faciliter le multiniveau. Mettons, les gens qui travaillent l'écrit ensemble avec les gens qui travaillent l'interaction, la C2 est toujours présente. Donc, c'est d'y aller par compétence pour pouvoir, mais ça, c'est certain que c'est pas une question de compréhension, mais c'est une question d'organisation à l'interne. Mais je trouve que ça donne une piste qui est fort intéressante et qui peut être probablement plus facilitante pour les enseignants de gérer, parce qu'on travaille la même compétence, tout le monde ensemble, même si les niveaux sont différents. Dans la vie, on ne se retrouve pas tous avec des gens de même niveau, puis c'est un peu, ça respecte, je trouve, les paradigmes du programme. Ça fait que c'est ça. OK, j'ai fini. Excellent. C'était mon commentaire. J'irai voir, je vais essayer de mettre en lien les présentations qui ont été faites. Je vais essayer de mettre les liens dans notre document collaboratif afin qu'on puisse, parce que moi, j'ai pas vu celle de Tommy, j'ai dit, donc, on pourra aller voir ça. Excellent. Quelqu'un d'autre a un commentaire ou une question en lien avec les RST? Excellent. Donc, dans ce cas-là, je passerai au point 2. J'ai pas assisté. Bien, retour sur l'accompagnement DEAFC. Jodine. J'en ai glissé un mot tout à l'heure. J'ai peut-être fait l'éloge avant le temps, mais je sais qu'il y a une tournée présentement qui se fait, bien pas une tournée, mais il y a des accompagnements qui se font, et à Québec et à Montréal. Les gens ont été invités à s'inscrire, à envoyer des formateurs. Il y a là, pendant cette journée-là d'accompagnement, une richesse sur les possibilités, parce que c'est trois personnes qui nous présentent leur réalité, le travail qu'elles en font, qu'elles en ont fait. Et je pense qu'on est tous capables de se rattacher à des morceaux de ce qu'elles nous présentent, parce qu'on est tous différents. On le sait, on a des centres de différentes grandeurs avec de différentes organisations, mais on nous propose différentes possibilités pour l'implantation, et de façon très réaliste, avec les difficultés que ça comporte, puis avec le fait que c'est un travail en évolution. En tout cas, moi, je suis revenue avec, j'ai été comme conseillère pédagogique, je suis revenue avec deux enseignantes de ma région qui avaient plein d'idées en revenant. Et ça, là, ça enlève les peurs. Ce que j'ai trouvé que les filles ont été capables de faire, c'est de nous enlever des peurs. Parce que, comme Louise le disait tout à l'heure, on a, on est face à un changement, un changement de pratique, et donc on a certaines craintes, mais il y a un beau travail. Donc, tous ceux qui auront la chance d'aller voir ce qui se passe, là, au niveau de l'accompagnement, là, c'est encore riche de plein de possibilités. Excellent. Est-ce que c'est le document qui est sur accompagnement FGA? Claudine? Je sais, sur accompagnement FGA, t'as peu. Parce que là, il y a quelqu'un qui est mis dans le… Ah, c'est le retour sur les RSP, pardon. C'est mon erreur. Oui. Mon erreur, le document a été mis. C'est bon. Excellent, merci. Il y a Fred… Oui, il y a. Ok. Concernant les rencontres de la DEAFC, il va falloir qu'on prenne du temps à s'habituer à prononcer ça, hein, c'était facile, la DEAC. Bon, moi, j'ai reçu ce matin, je suis bien d'accord avec ce que tu viens de dire, Claudine, mais j'ai reçu ce matin mon invitation pour la rencontre qui va avoir lieu le 22 février, dans mon cas, à Montréal. Et ce qu'on nous propose, ce qu'on va nous proposer, ça semble fort intéressant, à titre d'information pour ceux qui ne le savent pas. Ce sont des… une espèce de carousel où pendant une heure et demie, les enseignants vont nous présenter leur façon de faire dans la classe, la salle de classe. Et par la suite, à la fin de la journée, il y aura rencontre entre enseignants pour voir comment on peut transférer ça dans nos milieux. Ça fait qu'on passe de l'année passée, plus les évaluations, plus le contenu du programme, à la salle de classe cette année. Et je sais que Mme Fran est là, elle va peut-être faire partie du groupe, alors peut-être elle pourrait nous éclairer davantage sur cette rencontre qui va avoir lieu la semaine prochaine, en tout cas à Montréal. Je pense que ça a dû à Québec, là. Je ne suis pas au courant. C'est tout. Ok, merci. Dans le clavardage, il y a Frédéric Leroux qui nous dit « Question to Fran and Roxane. Will the materials you presented in Québec and will present in Montréal will be available at accompagnement.fga.ca slash ISL after the workshops? We were stuck in the snowstorm last week and ended up staying home. » Oui, il y a plusieurs personnes qui sont restées à la maison. Mme Brando peut-être répondre directement. La réponse est dans le chat. Oui. C'est Roxane qui donne la réponse. À la fin de la semaine. Excellent. Et il y aurait moyen, il y aurait moyen aussi de transférer le lien de la présentation, là, dans notre document. Mme Brando, avez-vous un commentaire à ajouter, une réponse? Est-ce que vous avez levé votre main ? Yes. Go. Can you hear me? Yes. Very fine. Yes. OK. So, we will be having the same workshops next week in Montréal. And for those who were stuck in the snow, I just put an address in there. And this is the address to the site that Terry and I created. And if you go there and just explore what is there, you'll see that there's a lot that you can look at. But I don't have the address at hand for where you can see the three presentations. Maybe Roxane, you might just put it out there. I know that because it seems like some of the people who didn't see it, I don't know if we should put it out now or if we should wait until after the presentations next week in Montréal. Roxane. She says it will be available at the end of next week. So I guess we're going to wait until then. But I slipped the address of our personal website. At least you can go and check that all out. And then the week after, we will give it for the three presentations. And the address of your website is on the documentation. Yes, I sent out the address to... Okay, see what is there. ESL Quebec? Yeah. Here. ESL Quebec dot Wixsite dot com slash CCBE dash DBE. Yeah, that's in the collaborative documentation. Right now someone just phased it. Okay. So if you go there, there's a lot to explore. Thank you. Thank you very much. C'est un des éléments de ces rencontres-là, de communautés, de pouvoir partager de la documentation et tout. Donc, c'est excellent. Est-ce qu'il y a d'autres éléments en lien avec l'accompagnement de la DAFC? Effectivement, il va falloir se remettre en tête l'acronyme. Okay, s'il n'y a pas d'autres éléments, je vous inviterais peut-être à faire un retour sur le partage de matériel. Je vous invite à aller dans le document collaboratif ou à vous rendre... Je vais le mettre dans le clavardage aussi. Je vais mettre le lien dans le clavardage. Donnez-moi une petite seconde. On commence à avoir beaucoup de matériel là-dedans. Donc, partage de matériel. Je vous envoie le lien dans le clavardage. Est-ce que vous avez été en mesure d'ouvrir le document en question? Oui. Est-ce que vous en avez pris connaissance du document? Parce qu'on peut le regarder et on peut en discuter aussi. Vous voyez, en fait, il y a... Il y a... Ben, la SOFAB semble sortir gagnant puisqu'il y a trois éléments... Trois fois la SOFAB qui a été soulignée comme chose intéressante. et Connecting Doors aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient nous présenter leur argument en lien avec l'un ou l'autre? Qu'on puisse les bonifier un petit peu la liste. Est-ce qu'il y a des pours, des contres? Vous voyez, ce qui est bien, c'est pour l'anglais, par exemple, 3101, 02, 03. Il y a Julie Cossette de la commission scolaire du Chemin du Roi qui nous dit que Connecting Doors est sans doute son... est le matériel qui est utilisé. L'avantage, c'est Tiner, so less frightening for the student. Et le moins, c'est Tasks do not resemble the exam. Madame Brandel, si vous pouviez enlever votre micro, on vous entend taper. Donc, il y a aussi pour les 3101, 02, 03. Ouais, c'est tout un solo de drum, effectivement. English to go par la SOFAB a été proposé par Madame de la Durantais. Peut-être voulez-vous nous parler un petit peu, Madame de la Durantais, des raisons de pourquoi vous avez retenu ça. En gros, vous écrivez que le point positif, c'est... It's a good preparation for the exams, but the less is 3101 can be frightening, but the others are okay. Peut-être nous expliquer un petit peu ce que vous voulez dire. Madame Dubé? Oui, de la Durantais. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, pardon, c'est parce qu'il y a Madame Dubé qui avait levé la main. Mais allez-y, Madame de la Durantais. Ok, oui, c'est parce que moi, je trouve que ce qu'il y a dans Connecting Doors, il y a beaucoup trop de grand-mère et pas assez de learning situations. Pour moi, personnellement, je trouve que les learning situations dans Connecting Doors sont plus adéquates pour préparer les élèves à l'examen. Moi, grand-mère, puis la grand-mère, on peut toujours nous l'ajuster au contenu des learning situations. Ça, c'est mon point de vue à moi. Ok. Merci. Merci à vous. Madame Dubé? Oui, nous, on était habitués d'utiliser ce FAD avec l'ancien programme. Vous m'entendez? Oui, peut-être monter le son un petit peu de votre micro parce qu'on vous entend de loin. Ok, c'est mieux? Un peu mieux. Ok. Nous, on était habitués d'utiliser ce FAD avec l'ancien programme. Donc, on est habitués à comment les livres fonctionnent. Ça fait qu'on était un petit peu moins avec de quoi de nouveau. Il y a beaucoup, justement, dans les volumes de la SOFAD, beaucoup plus de learning situations. Ce qui fait que c'est plus facile pour les élèves, quand ils arrivent aux examens, d'être prêts. Connecting Doors, il n'y en avait pas. C'est sûr qu'ils en ont déposé sur le nuage. Ils sont très bien faits. Donc, on utilise les lits de la SOFAD et on utilise les learning situations de Connecting Doors. Ok, ça fait que vous faites un lien entre les deux. Oui, oui. On prend le meilleur des deux. Est-ce que ça implique que les élèves doivent acheter les deux ou il y a des parties qui sont reproduisibles? Bien, on a droit à 10 %. Les learning situations de Grand-Duc, on les a achetés. Donc, on a le droit à les utiliser. Et on utilise les volumes. Les étudiants n'achètent pas les volumes. La plupart du temps, ils font des emprunts. Donc, même si on passe des pages parce qu'il est beaucoup trop volumineux, bien, on se sent moins coupable vu qu'ils n'ont pas à l'acheter. À l'acheter. Ok, merci. Madame Nau. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Alors, moi, je suis en train de choisir quel matériel je vais utiliser et je suis en train de commencer à faire SOFAD. SOFAD, bon, je le trouve bien, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à lire au départ. En tout cas, je suis dans le premier module là. Puis, ce qui m'embête le plus là, c'est aller chercher les activités sur Internet. Ça, ça va sur Internet, mais la majorité ont des iPads. Puis, même à la maison, ils ont des iPads. Puis, il y a certaines activités qui ne fonctionnent pas sur leurs iPads. Ça fait que ça, c'est un downer pour moi. Puis là, j'entendais Madame, la dernière qui vient de parler, je m'excuse, j'ai oublié votre nom, qui disait qu'elle prenait des Learning Situations de Grand-Duc. Alors, j'aimerais peut-être un peu plus d'informations sur ces Learning Situations selon Grand-Duc. Donc, si on pouvait compléter ça, puis c'est ça. Moi, je suis en train de débattre encore lequel je vais utiliser, mais pour les régions, je vous dirais que SOFAD, dans le secondaire 3, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de lectures. Et ce que je lisais, c'était comme, je ne sais pas comment mes étudiants vont réagir à ça, mais on va le voir au fur et à mesure, j'imagine. Alors, voilà. J'aimerais avoir plus d'explications sur les Learning Situations de Grand-Duc, s'il vous plaît. J'aimerais avoir plus d'explications sur les Learning Situations de Grand-Duc. Oui. En lien avec les Learning Situations, c'est que nous, on avait acheté les examens de Grand-Duc. Les premiers examens qui n'étaient pas du tout, du tout, comme les examens de BIM. Et vu qu'on avait acheté ces examens, Grand-Duc nous a... permis d'avoir les Learning Situations. Si vous ne les aviez pas achetés, c'est sûr qu'il y a un site, je pourrais essayer de voir puis le déposer sur le document, le site, le lien pour aller sur Grand-Duc pour pouvoir acheter les Learning Situations. Ils sont vraiment très, très, très bien faits. Et si je peux me permettre un petit commentaire, un petit commentaire en lien avec le livre, le SOFAB. Madame disait qu'au début, il y avait beaucoup, beaucoup de lectures. C'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour les étudiants. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le temps avec eux-autres au début de lire avec eux-autres pour pas qu'il y ait à tout traduire parce qu'ils peuvent se décourager tout de suite en partant. fait qu'au début, on lit ensemble et après ça, il y a beaucoup moins de lectures, ça fait que ça va quand même très bien. Ok, bien effectivement, si vous pouviez le mettre peut-être dans le document partage de matériel, le site, et puis les gens pourront aller se faire un oeil. Je ne sais pas s'il y a des exemples qui peuvent être au moins regardés avant de faire l'achat, j'imagine. Est-ce qu'il y a des exemples disponibles? Oui, sûrement, sûrement, mais ils valent vraiment la peine de les acheter, d'être achetés. Je vais chercher le lien. Excellent, merci de la répondre. Est-ce que Mme Nau, ça... Juste pour dire que j'ai mis le lien, le lien est mis, je prends les notes dans le document, donc le lien est déjà rendu. Merci infiniment. Oui, merci beaucoup Mme Dubé. Si quelqu'un d'autre aura un commentaire en lien avec la documentation, le matériel, je vois qu'il y a des choses qui s'ajoutent aussi au fur et à mesure où on discute. Pour les gens qui n'ont pas encore commencé ou qui cherchent un petit peu, il y a de plus en plus d'éléments qui sont mis dedans avec les pours. Je trouvais ça important de mettre les pours et les comptes, tout dépendant évidemment de notre clientèle. Ça peut être en mesure d'adapter le tout, ça peut être intéressant. Et dans le document général, principal, comme Louise disait, là, elle vient d'ajouter les... le site de Grandi. Quelqu'un d'autre voudrait nous partager le matériel utilisé ? Encore, il y a beaucoup de sofades. Les documents qui sont là, évidemment, demeurent. Alors, si vous voulez aller en ajouter des éléments, vous êtes les bienvenus. Il y a Mme Brando qui vient d'en ajouter, là, qui nous dit que All Courses FBB, Connecting Doors. Deux exemples de Connecting Doors avec les éléments. Ah, il y en un, c'est Mme Roy. En lien avec les pours et les comptes aussi, là. As Learning Situations, Connecting Doors. OK. OK. Puis, Mme Roy nous dit que As Learning Situations, Connecting Doors. En fait, elle parle que tous les sites FBB, Connecting Doors, et le plus, les documents ont As Learning Situations Include. But the ESL Québec cite as many learning situations. Donc, peut-être aller voir là aussi, ce qui pourrait être intéressant. Quelqu'un d'autre a un élément à nous ajouter? Sinon, on va passer au dernier point de notre rencontre, qui pourrait être en lien avec les examens. On en a parlé un petit peu tantôt, mais peut-être revenir là sur les différents éléments qui ont été discutés par courriel. Monsieur Frédéric, je m'excuse, je m'excuse, mais tu dis dans le document, je ne le vois pas, le document où je peux aller chercher. Le document collaboratif? Oui, parce que je n'ai rien qui apparaît, moi, ce que j'ai… OK. Je suis allé tantôt, là, après cours document, mais en tout cas, ce que tu viens de lire, je ne le trouve pas, moi. Ça, vous allez le trouver, ne bougez pas, je vais vous le redonner, là. Vous allez le trouver dans le document collaboratif à la journée d'aujourd'hui, qui est la page 10, quatrième rencontre du 16 février. Mon Dieu, je suis déjà rendu en avril, dans ma tête. Proposition du plan de rencontre. Donc, on a fait retour sur les RSP, et si vous allez… Avec tous les documents qui ont été présentés, et un des points, c'est retour sur le document de partage de matériel. Je vais vous envoyer, je vais vous copier le lien dans le Google, dans le clavardage, ici. Donc, voilà, je viens d'ajouter le lien sur le… pour le document sur le matériel. Bien, je suis allé tantôt, et je l'ai, là, je viens de l'ouvrir encore, mais sauf que ce que tu as lu avant, en tout cas, ça ne semblait pas être là, là. Dans le… si vous cliquez sur le document qui est sous… bien, celui que je viens de mettre dans le clavardage, là, vous allez avoir… Oui, je suis… Partage du matériel utilisé. Je suis dedans. OK. Donc, si vous descendez un petit peu, vous avez les sigles de cours, matériel utilisé, édition, les plus, les moins, et le nom de la personne. Avez-vous ça? C'est bon. Oui. OK. OK. Mais ça, en tout cas… OK, c'est bon. OK. Fait que ce document-là, il va rester aussi en tant que… OK. Merci. Excellent. Si vous avez des… encore, si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. OK. Donc, je vais revenir. Et… Bon, il y a plusieurs documents aussi qui ont été ajoutés. Les examens, maintenant. On peut… je vais copier dans le clavardage. Examen. On peut aller voir là-dedans. Évidemment, j'en ai pris connaissance, mais j'ai vu que c'était à géométrie très variable d'une commission scolaire à l'autre. Et le… le sujet est venu aussi en discussion, à la rencontre, là, sur les mythes et… des vrais et les faux, là, mythes et réalités. Donc, il y a Mme Naud qui nous discute, qui nous présente certains éléments. Il y a M. Trottier aussi qui nous fait une présentation de ce qu'il… de ce que lui voit. M. Lehou… en fait, compte tenu qu'actuellement, il y a M. Lehou qui est avec nous et Mme Naud. Est-ce qu'un des deux voudrait nous… partir la discussion à ce sujet-là? Mme Naud? Ben, moi, je dirais… on n'a pas commencé encore, nous. Fait que… c'est sûr qu'on est encore dans la recherche de fonctionnement, là, mais… j'avais prévu… j'avais prévu quelque chose pour les examens oraux. Mais… moi, de toute façon, présentement, on n'a même pas… on n'a même pas de… on n'a même pas d'examen. Il y avait un retour sur un examen qu'on avait, puis le prochain sortira en mars. Alors, on entend toujours les examens, mais pour ce qui est des oraux, ben, c'est ça, on va… on est encore en discussion là-dessus, là, puis… on va regarder ça, mais on n'a rien de… Moi, j'ai des idées, là, mais il faut que je m'assoie avec mes collègues pour… pour voir s'il n'y a pas d'autres meilleures idées qui arriveraient, là. Ok, mais les… juste comme ça, les idées que vous avez, c'est quoi? Ça tourne autour de quoi? Pour les examens oraux, moi, je prévoyais mettre tous les examens d'anglais. Nous, on a trois journées d'examen, donc tous mes examens d'anglais seraient le matin, lecture, écriture et écoute, et mes oraux seraient l'après-midi, et je serais toujours… je ciblerais toujours ces journées-là, parce que je serais en dispo en après-midi, donc je pourrais faire les examens. Donc, c'est ce que je voyais comme possibilité. Certaines gens ont dit le lendemain, le lendemain, je trouve que c'est un peu loin pour les étudiants. Quand c'est frais, c'est encore mieux, là, fait que c'est sûr que nous, on a trois journées d'examen, ça va bien. Il y a certains centres qui ont une journée d'examen, puis si tu n'as pas de dispo après, bien, c'est comme malheureux pour les étudiants et pour l'enseignant, là. Ok, c'est ça, vous, vous nous dites que ça va être l'automne, c'est ça, c'est l'automne prochain. Ok. Excellent. Quelqu'un a quelque chose, a une question ou une proposition, et après ça, je passerai à M. Lehoux. M. Lehoux, vous voulez nous présenter un petit peu votre manière de fonctionner? Certainement. De notre côté, comme je l'explique dans le document Communauté anglais, on a commencé à implanter 3101-0203 cette année, mais on a un tout petit bassin d'élèves. On a à peu près présentement 4 ou 5 élèves qui sont dans les cycles de secondaire 3. Puisque les inscriptions sont comme ça, on a des élèves qui vont graduer de la FBC prochainement, mais on en a très peu qui commencent directement en secondaire 3. Donc, présentement, ce n'est pas encore vraiment problématique vu ce tout petit bassin d'élèves-là. Quand j'ai un examen à faire passer, comme j'en ai fait passer un ce matin justement, j'étais en temps de présence en tâche complémentaire. J'ai fait passer cet examen-là pendant la tâche complémentaire à mon élève. Et puis sinon, comme je dis dans le document, on traversera la rivière quand on sera arrivé au pont. Donc, quand on aura 3 ou 4 élèves qui devront faire l'examen en même temps, on verra comment ça va arriver rendu là. Ça va aller d'après moi à l'automne prochain quand on va commencer à implanter en secondaire 4. J'espère que pour le moment, vous, vous n'avez pas de problème ou c'est ça, compte tenu du fait que vous avez peu d'élèves, ça va quand même bien. Exactement, c'est en plein ça. Quand on va en avoir plus, c'est sûr qu'on n'est pas un gros centre non plus, on a à peu près 250 ETP. Quand on va avoir implanté vraiment l'année prochaine, secondaire 4 et secondaire 5 en même temps, qu'on va avoir plusieurs élèves qui font des épreuves en même temps, là, ça va être une autre organisation qu'il va falloir regarder. D'ailleurs, j'ai trouvé ce que Tommy Champagne a présenté à la réunion des RSP assez inspirant. Je pense qu'on va justement s'inspirer de ça pour notre organisation l'an prochain. Ok, merci. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Des questions ou des… je sais que le… c'est un sujet qui avait… sur lesquels les gens avaient posé des questions à la rencontre des responsables de soutien pédagogique. Est-ce qu'il y en a qui ont des compléments, Mme Naud? Bien, moi, c'est un questionnement surtout parce que je viens de dire que chez nous, on avait une forme d'examen pour le secondaire 3 qui a été… On a eu un mémo disant que cette forme-là serait retravaillée et que la prochaine, forme B, sortirait en mars. Alors, j'arrive difficilement à comprendre que certaines gens puissent faire des examens quand il n'y a pas d'examen. En tout cas, je sais, nous, on a eu ce mémo-là il y a environ un mois et demi et on n'a pas eu d'autres examens pour secondaire 3. Donc, c'est pour ça que j'ai retardé parce que j'étais supposée commencer en janvier et j'ai dit « je n'ai pas d'examen, je ne peux pas commencer ». Alors, c'est dans ce sens-là que je pose ma question, peut-être que certaines gens ont eu des examens et que nous, on ne les a pas eus, mais je trouve ça un petit peu… M. Lehoux, dans le clavardage, nous dit que la forme B de BIM est arrivée la semaine dernière. Ah! OK. Je n'ai rien eu, moi, encore. Et il ajoute qu'on peut faire… on peut aussi faire des épreuves maison en troisième secondaire vu qu'il ne s'agit pas d'épreuves ministérielles. Et Claudine Jourdain d'ajouter troisième secondaire, c'est une évaluation de responsabilité locale. Donc, ça serait à vous, là, de… vous ne seriez pas en mesure de pouvoir les faire… faire des examens locaux. Et M. Lehoux qui ajoute « et les versions ABC des épreuves 4 et 5 sont disponibles depuis juin dernier ». Toujours sur BIM. Donc, il y aurait probablement des… en fait, vous avez la possibilité, là, de travailler avec les examens. Louise? Oui, c'est juste pour une précision, les examens 4 et 5, c'est sur BIM aussi? M. Lehoux? Oui, Mme Brando nous dit… En fait, non, les examens 4 et 5 sont des examens, comme Fran dit, les examens 4 et 5 sont des examens du ministère, alors que secondaire 3, BIM est chargé d'en faire des versions. Ok. Suzanne Bédard nous dit « ce sont des prototypes du ministère, secondaire 4 et 5, our ministry, examen… » C'est ça, ce que Mme Brando nous dit dans le clavardage. Donc, c'était mon erreur, c'était pas… c'était pas disponible sur le BIM au complet. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres questions en lien avec le… les évaluations, les examens? Mme Brando? Mme Brando? Mme Brando, on ne s'entend pas… We can hear you… Can you hear me now? Mme Brando, okay. Sorry about that. So, I was saying that up until now, I've had four students graduate from Secondary 5, they did 51-01, 02, and 03, and I've had two from Secondary 4, again, 41-01, 02, 03. The students told me that they really like the way that these exams are done because they know what they have to talk about. In the past, they kind of had to invent a lot of things for oral exams, but now they see exactly what they're supposed to do. The trick, not even a trick, what we have to do is to ensure that our students are put into learning situations so that they become familiar with what they are supposed to do in the exam. That's part of our job as teachers, and it's why learning situations are so important. But that's what I did with my students. I put them in learning situations. They understood what they were supposed to do by the time they got into the exams, and they didn't tell me that it was easy. It's not that the exams are easy, but they understood what to do. And that's what they appreciated more than anything. There was tasks very directly laid out, and it also went along with what they had been learning in class. So, that's it. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Madame Dubé. Dr. Oi, on a reçu, justement, BIM. La première version, elle a été modifiée, et on déposé une deuxième version. Et il ya aussi les examens Grand-Duc, qui sont pratiquement comme ceux de BIM. Ils sont accessibles eux autres aussi. Donc, on a trois formes, trois-quatre formes d'examen présentement pour le 3101. Aussi pour les examens, moi quand je suis revenue, j'étais à la rencontre des soutiens pédagogiques et j'ai demandé à ma direction de s'assurer l'an prochain que les examens soient le matin et que les enseignants d'anglais ne soient pas en cours en après-midi justement pour pouvoir faire les speaking tout de suite en après-midi dans la même journée. Je pense que ça va être important pour nos étudiants que ça soit fait dans la même journée. Bien, c'est sûr que quand on va avoir plus qu'une personne en examen, bien ça sera peut-être d'avoir une période d'examen juste pour l'anglais. Ça, c'est des périodes, ce n'est pas à tous les semaines. Ça pourra être possible dans ces cas-là. Dans le compte de jumeler des élèves qui sont rendus à l'examen, des jumeler et de les mettre toutes la même journée? Oui. Ok, merci. Exactement. Merci beaucoup de votre partage. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un commentaire où vous devez nous parler un petit peu de la manière dont il prévoit faire les sessions d'examen? Ça va s'en venir assez rapidement. Donc, on se souvient de se préparer et de réfléchir à ça, ne serait-ce que de mettre la table, même si c'est poser des questions, peut-être que d'autres personnes actuellement peuvent nous répondre à la question. J'ai l'impression que ça va être beaucoup aussi d'ici la fin de cette année scolaire, qu'il va y avoir des rencontres et il va y avoir des discussions en lien avec l'implantation en ce qui a trait aux examens. Dans les différentes commissions scolaires ou centres, même au sein d'une commission scolaire, parfois, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était même au sein, il y avait des petites différences parfois. Oui, je pense que notre amie va devoir sortir. Je pense que c'est revenir. Oui. Je vais donner la parole à Madame Danielle qui voulait parler. Du bien ou non? Donc, Quelqu'un qui avait levé la main? Oui, moi, Danielle Noe, oui. Fran, Mrs. Brando, Fran, something you said really tickles me in the sense that you said we have to prepare the students for the exams. I would rather teach them the language than prepare them for an exam, but it's okay. It's okay. Lots of people go with SOFAD because they say that it prepares the students better for the exam, the way it's settled and everything, all the learning situations go. But anyway, of course, I'm all for the change program because I've been working 25 years with the old one and I'm fed up with it and I really appreciate the change. But I really would like to learn, to teach the language to the students, not to prepare them for an exam because that's what I used to do in the old program. When you live in Mont-Laurier, they don't hear it quite often and they don't really think they need it, but they need it. So it's really important for me to really make the difference. I will be attending the 22nd session with you and I can't wait because I really enjoyed the first one. So I can't wait to see you again. And for the rest, I'm going to try to put it in the summer, I'll call it in the summer, I'll call it in the summer, I'll call it in the summer, after each session of exam. I think that would be the best for our students, in all of a sudden, and we'll keep it in the summer just for the exam. And, naturally, we won't have 25 in the same day because we don't have a lot of students this year and the next year, it's going to be the same thing. So, thank you very much to all and all of you for your comments. Thank you. Thank you, Danielle Nau. Madame Brando has raised the hand and we welcome again our animators. Bonjour, Patrick. Bonjour. Can you hear me? Yes? Yes. Okay. I'm not saying to prepare students for the exam. You put them into learning situations, but the way that you prepare the documents, there will be at least one learning situation where the documents are similar to the type of documents they will receive in the exam room. If not, there are instructions that they have to follow, and it could be confusing for them. So, I think that as a teacher, it's up to us to ensure that when they go into the exam room, we cut down that stress that they're already feeling by allowing them to feel like, yes, I'm prepared. I understand, because when they first go into different situations, they have to read or listen to texts, and if they have done this a couple of times in the classroom through learning situations, it won't be so strange for them. It's not like, you know, you sit them down and you say, okay, I'm preparing you for the exam now, all the way through the course, you're going to be bit by bit exposing them to different types of documents, and some of them will be similar to what they would see in the exams. That's what I'm saying. They're new exams for us. They're very new for the students. I don't think they've seen anything like this before, and so we need to give them a chance to. So, yes, we're teaching the language, we're not teaching an exam, but it's also our responsibility to ensure that our students will be comfortable as much as possible when they do the exams. Thank you very much. That's it. Thank you. Thank you very much. Claudine, peut-être que tu peux me donner un coup de main. J'ai perdu la liste des participants. J'ai entendu qu'il y avait une question, mais je suis incapable de voir qui a demandé la parole. Je vais te dire ça, mon cher ami. Il y a Roxane qui a demandé la parole. Alors, Roxane. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, est-ce que vous m'entendez? Ok, bon. Oui. Pour répondre à Denis, c'est beaucoup une question dans les situations d'apprentissage de pouvoir permettre aux élèves d'être présentés aux stratégies qui devront être utilisées lors d'examens. Dans mon cas, ils utilisent la langue, mais c'est des stratégies qui ont besoin pour pouvoir prendre la prise de notes afin de faire l'interaction orale. Les situations d'apprentissage, les mettre dans un contexte où ils doivent prendre la prise de notes, la feuille de notes qui n'a pas de phrase complète. C'est vraiment utile et les élèves arrivent en examen beaucoup mieux équipés pour le faire. Excellent. Merci de votre commentaire. Quelqu'un d'autre a un commentaire ou témoignage? Sinon, ce que je vous inviterais, je vais vous inviter à la prochaine rencontre qui se tiendra dans le document collaboratif. Le 23 mars 2017, évidemment, le 24 mars 2017, et le sujet que je vous propose, qu'on vous propose, ça serait d'avoir un partage sur les expérimentations. Il y en a qui ont déjà commencé tranquillement à faire des expérimentations. Peut-être que d'ici là, il va y avoir encore d'autres choses qui vont être faites. Donc, je vous invite à peut-être songer ceux qui ont déjà commencé ou ceux qui se posent des questions sur comment le tout pourrait ou devrait fonctionner. de se préparer quelque chose ou des questions si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous le faites et vous avez des questions. Donc, on pourrait se faire un partage d'expérimentations en lien avec le cours en anglais. Si ça vous convient, dans ce cas-là, je vous convie le 23 mars. Et d'ici là, bien écoutez, tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants. Merci beaucoup de votre générosité à donner ou des liens ou des éléments du même type. Le matériel et compagnie d'avoir un petit peu une idée aussi de comment vous envisagez les examens. Merci à ma collègue Claudine de m'accompagner, de me supporter aussi, de m'accompagner. Et merci à Louise d'avoir pris les notes parce que animer et prendre les notes en même temps, c'est quelque chose de difficile si on veut parler d'eux de manière optionnelle, pas optionnelle, mais optimale. Tu es en train d'inventer une nouvelle langue, toi, mon ami. Oui, un gros merci à Louise parce qu'elle a fait une job superbe. Oui, merci, mais je voulais juste préciser que je n'ai pas pris les notes de ceux qui ont parlé en anglais. Donc, il y a des trucs à rajouter puisque je pense que c'est bon en anglais pour comprendre et écrire en même temps. Alors, voilà. Excellent, merci. Donc, évidemment, je vous invite à aller bonifier les documents. Ces documents-là sont là pour vous. C'est une communauté de partage et de collaboration. Donc, ces documents-là sont pour vous et pour les autres aussi. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des réponses, donnez-les. Écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question? Je vois absolument qu'il y a eu un petit problème. Oui, il y a Madame Nau qui a levé la main. Madame Nau. Ben, bonjour. Ben, re-bonjour. Je ne voulais pas insulter personne et je ne voulais pas dire… Mais combien de fois j'ai posé la question à mes étudiants, est-ce que vous voulez apprendre l'anglais? Et sur 35, j'en ai 30 qui ont levé la main. Je vois, j'étais toute contente. Mais après ça, j'ai reposé la question, combien veulent passer l'examen? Puis là, j'en ai 26 sur 30 qui ont levé la main. Et la majorité ne voulait pas apprendre la langue, ils voulaient juste passer l'examen. Donc c'était ce que je voulais dire. Et en aucun… Never, never, never miss Brando, that I meant that you… That I thought that you were just teaching them the exam. Never. But it was just like… I don't know. When I hear my colleagues saying, well, we're going to help them pass the exam, it tickles me. When they say I'm going to teach them, that's different. So… That… I just wanted to make the difference. I'm sorry if I… If I was controversial, but it was not my point. And you voyez que Mme Brando a répondu understood dans le clavardage. Alors écoutez, merci à tous et à toutes. Merci de votre participation. Et d'ici là, écoutez, si vous avez des questions, commentaires spécifiques, vous pouvez nous les faire parvenir et nous après ça, on pourra envoyer les questions aux bonnes personnes pour avoir les bonnes réponses. Sur ce, bien, je vous invite, à moins que Claudine, tu aies quelque chose à ajouter. Bien, pour les questions, je pense que les gens peuvent aussi aller les porter sur le document collaboratif, s'en servir pour déposer les questions. Puis, nous, quelques semaines à l'avance, on ira revoir si le document a été alimenté, puis on cherchera les réponses pour vous les présenter au mois de mars. Excellent. Tout à fait. Bien, sur ce, bonne fin de journée. Et à la prochaine. Et merci à tous. Oui, merci. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.